mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince ruban en dessous cette vidéo c'est tous abonné cliquez là dessus activer la roche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vais vous demander de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le sénat jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite vous en saurez plus tard bonne visionnage à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la poche n'est pas manqué la prochaine vidéo je vous dis à bientôt sur j'en serai bon c'est parti vous voulez aller à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Пророк Сафония предсказал это. Пророк Сафония 1, 14 и 16. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, первая печать. Когда открылась первая печать, что произошло? Что это символизирует? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, действительно, мир был забран с земли. Повсюду война и насилие. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, третья печать открылась. Что произошло? Черный конь. И что же это символизирует? Голод. Повсюду голод. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Которые просят у Бога, чтобы он за них отомстил. Нечестивые народы. И шестая печать. Катастрофы. Катастрофы. Да, это землетрясение, наводнение, грады. То есть да, все это будет. И седьмая печать. là au ciel il y a eu un silence de combien de minutes selon notre temps 30 minutes ça veut dire que le monde va rentrer dans des problèmes plus difficile et qu'est-ce qu'on a vu le silence a été stoppé par quoi les sept trompettes c'est ce que nous allons voir vous êtes de très bons étudiants les sept trompettes le jugement des sept trompettes entre l'enlèvement между восхищением avant l'enlèvement et entre l'enlèvement et le retour de Jésus il y aura il y aura il y aura 21 суд sur les nations et le 20e jugement on a vu déjà 7 on va voir le 7e le 14e jugement on va voir 7 autres et nous avons déjà les premières 7 et aujourd'hui nous allons regarder encore 7 la fin du gouvernement humain se fera sous l'antichrist l'antichrist dont le règne sera marqué par les événements tragiques ces événements sont le signe de la malédiction céleste comme nous l'avons annoncé trois séries de jugement divin interdépendants s'enchaîneront trois séries de la malédiction qui s'enchaîneront et le monde va voir tous ces événements qui vont s'enchaîner en une relation de cause à effet ce sont ces événements que nous allons on a commencé de vivre et que nous allons vivre plus intensément au fur et à mesure qui vont nous ramener au sein même du retour de Christ en gloire nous allons voir comme ces événements nous allons voir encore plus de la malédiction de la malédiction de la malédiction de la malédiction aujourd'hui 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 nous devons penser que les États-Unis sont un pays chrétien nous devons penser que les États-Unis sont un pays chrétien immédiatement le jugement des sept trompettes et ce jugement livrera l'humanité et la création à la férule de Satan dont la période d'activité et la liberté d'action seront toutefois bien limitées donc les nations sont devenues impies les nations rejetent aujourd'hui les hommes les nations aujourd'hui les nations sont devenues les nations de l'aspect d'une séduction politique qu'on appelle la démocratie pour tromper les nations et chercher à s'imposer et tout cela c'est orchestré par Satan le Seigneur dit malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps et le Seigneur nous entrons dans le temps le plus fort où Dieu va commencer à frapper plus durement. Et après que открыtent 7 pêchats, le temps encore plus aubre. Donc la première trompe va sonner, l'ange va sonner la première trompe et c'est le jugement des grêles et le feu. Et la première trompe est la trompe qui renseigne le grêle et l'eau à la terre. Et qu'est-ce qu'il va se faire ? De la grêle et du feu mêlé de sang fut jeté sur la terre. Le grêle et de la terre fut brûlée. Tretien des arbres fut brûlée. Et toute herbe verte fut brûlée. Apocalypse 8, verset 7. C'est ce que les grandes, comme je vous l'ai dit hier, les grandes sociétés cinématographiques sont en train de préparer les cœurs, les hommes à ces réalités-là par des films, qu'on appelle fictions. Et c'est ce qu'il va faire ? Et c'est ce que les entreprises et les entreprises ont fait dans le passé en Égypte sous la manifestation humaine de l'antéchrist à travers Faraon. C'est ce que il a fait dans le passé en Égypte, comme l'opération de la sâta. Le monde va connaître ça à nouveau. Et le monde ennobre connaît tous ces ужасes. Ce ne serait pas un seul pays comme l'Égypte, mais c'est le monde entier qui va connaître ça. Mais en ce moment ce ne sera pas une autre странe comme l'Égypte, c'est aussi tout le monde. Donc bien que ces trois fréaux ait un sens figuré spirituel, un pieté, richesse, des tyrans, l'orgueil des grands de ce monde, ils s'accompilleront exactement comme le cas en Égypte. Хотя ces trois bêtements ont une духовное perenoté значение. Bézakonia, богatsté tirana, gérna, vélique de la sâta. Ils s'accompilleront de l'Égypte. Et c'était au temps de Moïse. Et c'était au temps de Moïse. Ce serait sous la forme d'une catastrophe nucléaire brûlant le tiers de la terre. c'est à travers Job l'Éternel Dieu avait prévu à propos de ses grênes. Voilà ce que Job a dit à Job de dire pour à la fin de temps. voilà c'est pour les jours de la fin c'est pour les jours de la grande bataille. comme ça et c'est pour les jours de la grande bataille. Dieu a réservé de la grêne pour la fin de temps. C'est un peu de temps que Dieu a pris pour détruire Sodom et Gomorra. Il a pris dedans pour détruire Sodom et Gomorra. Dieu a réservé un amade de grêne pour la fin des temps pour le jugement. Mais Dieu a réservé que grêne de la grande bataille pour les jours de la grande bataille. La deuxième trompelle. La deuxième trompelle. Les montagnes qui sont embrasées. Vous allez voir les volcans qui sont actuellement silencieux vont être animés partout. Vous будете наблюдать que les volcans qui sont en ce moment qui sont qui sont en ce moment ils vont en ce moment en ce moment en ce moment nous allons lire ce que la Bible dit en ce moment avec la terre. Voila ce qui se passe. Actuellement, les scientifiques voient qu'il y a une comète qui vient contre la terre. Il y a un feu. Les possibilités de détruire par les missiles sont vraiment impossibles parce que les débris peuvent détruire la terre. Mais c'est difficile. Ils savent ça. Ils ont découvert ça. Ça vient contre la terre. Et c'est ce qui a fait que la grande société cinématographique Hollywood a réalisé un film pour préparer les Américains pour eux, n'est-ce pas, parler à tout ça. pour montrer, si ça arrive, comment il faut se comporter. Et c'est ce qui va arriver, les gens proposent une interprétation littérale de cet événement, tandis que d'autres proposent une interprétation symbolique. Ça, c'est les théologiens, leur astuce. Il faut discuter sur les choses, même si la réalité est là. qui fait que l'on soit. Quoi qu'il en soit, Dieu accomplira les choses annoncées comme signe événementiel des derniers temps. Quelle que l'on puisse faire, le jugement de la deuxième trompette atteindra non seulement les hommes, mais leur réalisation technique, qui font l'objet de leur orgueil et de leur idolatrie. Soud 2, 12 à 17, et Sofonie 1, 2 à 3. Isaiya, 2 главa, 12 et 17 stiches, Sofonie, 1 главa, 2 et 3 stiches. Les réalisations technologiques, tout ce qu'ils ont fait, Dieu va détruire cela. Tout ce qu'ils ont fait, Dieu va détruire cela. C'est ce qu'ils ont fait, l'orgueil de l'homme aujourd'hui, pour croire Dieu, pour ne pas croire en Dieu. Parce que les gens sont en train de croire ce qu'ils ont atteint. Et en place de croire à Dieu, ils, en train de croire à Dieu, ils sont en train de croire et de croire à Dieu, qu'ils ont atteint. Dieu va juger les nations pour leur idolatrie. vous savez, l'idolatrie vient de l'idée. Idola-poklonnance, c'est ce qui remplace Dieu dans l'idée de l'homme. Et c'est ce qui remplace Dieu dans l'esprit de l'homme. Et c'est ça l'idolatrie que Dieu va détruire. Aujourd'hui, технологии et la science ont changé de l'esprit de l'esprit. Et c'est ce qui remplace que Jésus-Christ va soudir. Quand ces catastrophes vont arriver, ce sera terrible. Et quand ces catastrophes vont arriver, ce sera terrible. Regardez, ça fait peut-être 4 ou 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre ? O nord de l'Angleterre. Les volcans qui sont là-bas se sont réveillés. Vulcans, там пробудился vulcans. Et la fumée a couvert, la cendre a couvert l'Europe. Et dîm, et prach, qui comme de l'esprit, beaucoup de choses sont réveillés. Et tous les avions, tous les avions étaient paralesés à terre. Est-ce que vous avez suivi ça ? Vous avez suivi ça ? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire ? Ils ne pouvaient rien faire ? La météo ne pouvaient rien faire. La météo. Météorologiens n'est-ce qu'ils ne pouvaient faire. J'étais aux Etats-Unis. Je suis en USA. Dieu a envoyé la glace que l'Amérique n'a jamais eu. Trois ans passé, Dieu a envoyé la glace. la neige. Господь посlal такой сильный-sильный снег. Tout New York paralisé. Ves New York был paralisé. New York New Jersey paralisé. New Jersey тоже был paralisé. Philadelphia paralisé. Philadelphia paralisé. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Что сделать ? Le Grand Amérique peut rien faire. Даже Vélica Amérique n'est-ce qu'il ne peut qu'il ne peut faire. Et Dieu va agir à la fin des temps pour juger les nations et briser l'orgueil des hommes. Et Dieu va так действовать. Il va создавать разные kataastrophes, разные avaries, pour assudir la trésième tempête. c'est l'étoile ardente. Nous allons lire dans Apocalypse 8, 10 ou 11. Et tomba du ciel une grande étoile ardente. Comme un flambeau, elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Je n'ai pas eu la troisième étoile, le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en Absinthe. Et beaucoup d'hommes mouraient par les eaux. Et beaucoup d'hommes mouraient par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amènes. Cette révélation permet l'expliquation plausible de l'explosion d'une superbe bombe nucléaire, dont les retombes radioactives pourraient empoisonner le tiers des sources des fleuves. Cette catastrophe ressemble à Ternobyl en 1986. Est-ce un hasard que le mot Ternobyl puisse se traduire par Absinthe à la lumière des scènes Écritures ? Il n'y a pas de hazeur. C'est ce qui va arriver à la fin des temps. L'interprétation symbolique fait allusion aussi de comment Satan à travers l'antichrist va contraindre les hommes à l'adorer par le biais d'ideologies perverses et d'une religion de mensonge qui pollueront les sources de la vie, de la pensée. Ainsi, l'amertume, qui est l'absence, et la haine seront versées dans les cœurs des hommes dans le monde entier. Deux Thessaloniciens, de 9 à 12. 2 Fessaloniciens, 2 главa, 9-12 stiches. Sous-titrage ST' 501